– La pression monte forcément, nous sommes maintenant à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby pour le 15 de France au Japon. Et pour nous en parler, il y a avec nous deux spécialistes du rugby, entre autres ici à Sud-Ouest, Jean-Pierre Dorian. – Bonjour. – Bonsoir. – Et puis Nicolas Espitalier, bonsoir. Vous avez participé tous les deux avec d'autres à un livre dont on reparlera un petit peu autour de la Coupe du Monde de rugby avec des anecdotes et des portraits assez étonnants. Mais on va rentrer tout de suite dans le livre du sujet. Messieurs, est-ce que le 15 de France sera champion du monde de rugby ? – Qui use du joker en premier ? – Non, 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 pas de joker, monsieur. – Le joker sur le « impredictable French », c'est comme ça qu'on dit ? – Oui. Jusque-là, il y a eu huit compétitions et on ne l'a jamais gagné. Donc ce serait quand même déjà un exploit. Et quand on considère ce qui s'est passé ces quatre dernières années avec deux sélectionneurs, alors que d'habitude il y a eu quatre ans avec un seul sélectionneur, bon, et 36% de victoire, ce qui est quand même le plus faible ratio. – Bon d'accord, vous ne le dites pas, vous n'y croyez pas. – Non, 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 il n'a pas dit… – Moi je vais dire non. – Ah voilà ! – Non, 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 ce n'est pas possible. C'est objectivement pas possible à la fois, parce que pour les raisons que vient d'expliquer Nicolas, qui est même gentil en disant que c'est depuis quatre ans que le malaise existe, il existe depuis plus longtemps que ça. À vrai dire, il existe depuis la dernière finale que les Français ont joué depuis 2011. – Qui était déjà un peu un arbre qui cachait la forêt. – Oui, clairement, voilà. Et donc entre les résultats des Français eux-mêmes, leur niveau global et moyen, leur classement mondial, dont il ne faut pas fort se méfier, mais qui au final veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire aujourd'hui la France est cette sixième, septième, huitième nation mondiale. Donc il y a eux et il y a les autres. C'est surtout que pour être champion du monde, il faut battre, là aussi Nicolas l'a dit, c'est arrivé dans l'histoire des Coupes du Monde que la France batte une grosse nation, elle n'a jamais réussi à en battre deux d'affilée, et là il faudrait en battre trois. Donc ça va être très très compliqué, pour ne pas dire impossible. – Merci beaucoup à cette émission. Mais quand même, malgré tout, il y a eu, bon c'est vrai que c'était le tour des six nations, c'était une catastrophe. – À peu près. – On est d'accord, il y a eu des matchs après les préparations qui ont un petit peu rassuré, où là aussi c'était un peu une fausse image de l'équipe de France. Parce qu'on a eu des espoirs, les matchs de préparation, on s'est dit, ah tiens, ça y se passe un truc. – Oui, mais il faut considérer la faiblesse relative de l'adversaire, c'était pas non plus, autant l'Irlande en 2011, contre qui on avait largement rivalisé, c'était quand même costaud, ils allaient battre l'Australie, bon là, cette fois, c'est quand même pas non plus, c'est les deux plus faibles nations d'Europe. – On ne va pas battre grand monde, on peut le craindre. – Mais, enfin, ça va de mal en pi depuis si longtemps. – Mais vous êtes décité, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? – Non, non, parce qu'on est à quelques heures du coup du monde. – Là où il y a un petit espoir à voir les Français, déjà, il ne faut pas le perdre de vue, mais ça c'est la vérité, même la France se porterait à merveille qu'elle serait quand même dans la poule de la mort, parce que quand on a dans la même poule l'Angleterre et l'Argentine, qui sont deux nations du top mondial, la première règle c'est d'en sortir. Alors là où l'ambition de l'équipe de France a changé au fil du temps, c'est qu'effectivement, c'est très clairement affiché quasiment comme la seule ambition, c'est de sortir de cette poule. Là où je pondère, et je pense que Nicolas, là pour la peine, sera d'accord avec moi, c'est qu'il s'est passé visiblement un petit quelque chose quand même durant cette préparation, c'est que le staff de l'équipe de France a changé considérablement, c'est-à-dire que, pour paradoxal que ce soit, le futur sélectionneur du 15 de France a déjà intégré le staff en devenant l'adjoint de Jacques Brunel, c'est Fabien Galtier. Fabien Galtier qui est venu avec quelques-uns de ses futurs proches collaborateurs donc de l'après-2019 et en vue de 2023, parce qu'on va sûrement en reparler là aussi, mais finalement, le plus gros enjeu de cette Coupe du Monde 2019 pour la France, c'est de préparer 2023 et le Mondial en France. Et donc, Fabien Galtier est venu avec Laurent Labitte, avec Thibaut Giroux, son préparateur physique. Ce sont des gens qui ont, ça apparaît à peu près visible, amené une forme d'enthousiasme que cette équipe de France n'avait plus depuis trop longtemps. Donc voilà, le discours de Jacques Brunel, visiblement, souffrait. Là, ça semble au moins avoir eu cet effet-là. On va le vérifier maintenant sportivement. Vous l'avez dit, le mal est profond. Il vient de où ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est les égaux ? C'est quoi ? Il suffit qu'on compare ce que nous avons vécu l'un puis l'autre comme reporter de rugby pour Sud-Ouest. J'ai succédé à Jean-Pierre en 2008. Lui, il a vécu, on va dire, les huit années du mandat de la porte, qui avaient déjà commencé avant. Il a vécu quatre victoires dans le tournoi sur huit, des grands chelèmes. Bon, les deux échecs en demi-finale contre l'Angleterre. Mais ces années-là, c'était des années où la France dominait. Et moi qui lui ai succédé, j'ai vu des choses qu'on n'aurait jamais pu croire du temps où il couvrait le 15 de France pour Sud-Ouest. Les Fidji, le Japon, les Tonga. On a vu à domicile le Japon et les Fidji. Des trucs inattendus. Ça veut dire que ça marque un recul, c'est évident. Les difficultés de l'équipe de France, c'est à cause de vous. C'est depuis que vous... Ça coïncide. Cette chance, ça coïncide. Donc ça a commencé là. Le vrai problème de l'équipe de France, c'est Nicolas Spinali. Les deux envoyés spéciaux actuels ont une lourde responsabilité aussi. On pense à Arnaud David et Denis Capes-Grangé qui sont au Japon. Et donc vous pouvez trouver les articles tous les jours dans Sud-Ouest avec les à-côté du club, les entraînements. Enfin bon, c'est vraiment plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe ? Nicolas, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, sorti de cette décennie, grosse décennie que j'ai eu la chance de couvrir, mais comme le dit Nicolas, c'est la vérité. Sur la période entre 1997 et 2007, en gros, j'ai vu l'équipe de France gagner deux grands chelèmes à cinq, deux grands chelèmes de plus à six. Être à minima, sur toutes les coupes du monde où j'ai été, en demi-finale ou en finale, est souvent très près, toujours très près de l'emporter ou d'être en tout cas toujours compétitive. Le fait est que depuis 2011, Nicolas y était. C'est un miracle que la France sorte de poule à l'époque pour finalement échouer en finale qu'elle aurait mérité de gagner. Cette finale a servi de trompe-l'œil qui nous a permis de nous cacher un peu les problèmes de fond. Parce qu'on a eu l'impression de rivaliser avec les Blacks. Mais la Coup de Mont-2015, c'est une bérésine quand même. On l'a fini en prenant plus de 60 points contre les All Blacks en quart de finale. Personne ne doit l'oublier. Parce que notre dernier résultat en Coupe du Monde aujourd'hui, le dernier résultat de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est 62. 62 à 13. Jamais en ce disant, on n'avait pris autant de points. Justement, vous en parlez, on va voir la couverture d'un livre paru justement aux éditions Sud-Ouest « 100 histoires de Coupe du Monde ». Excellent. Auquel vous avez participé avec le talon et le brouillot que l'on vous connaît. Pas pour ça qu'on le dit. Vous repassez en revue effectivement les Coupes du Monde précédentes avec la grande histoire et les petites histoires avec parfois des histoires assez croustillantes. Donc si vous aimez le rugby, n'hésitez pas à vous plonger dans ce bouquin. On parle des difficultés d'équipe de France. La principale, alors on fait un tour de table. Jean-Pierre Lorient, c'est quoi ? C'est la relation entre les clubs et l'équipe de France ? C'est la génération ? C'est quoi ? Pour moi, le second est la conséquence du premier. C'est-à-dire qu'à cause de la surpuissance du championnat de France, aujourd'hui, le top 14 est effectivement incontestablement une source formidable de spectacles, de gains aussi. On a des stades pleins, on a des gens qui s'éclatent à aller voir leurs équipes respectives. Mais du coup, ça concentre beaucoup des forces vives du rugby français. Et comme tout ça se joue sous forme politique de guerre permanente, historique, sur les 20 dernières années, il n'y a jamais eu de relâche entre la Ligue nationale de rugby qui gère le rugby professionnel des clubs et la Fédération française qui gère le rugby amateur, mais l'équipe de France, qui est donc l'émanation des clubs professionnels. À conséquence de ça, on a un peu lâché les chevaux et on a laissé filer une génération qui aurait dû être la première vraie génération de rugbyman professionnel en France. Elle ne cochait pas toutes les cases, n'était pas au niveau. À mon sens, on a commencé à rattraper le retard maintenant, mais on va le payer et on peut espérer que ça aille mieux en 2023. Allez, à surveiller quelques joueurs quand même de ce 15 de France, notamment la surprise Entamac. Moi, j'aime bien cette charnière-là. Dupont-Entamac, c'est celle que... Allez, on est tous sélectionneurs à la veille d'un match du 15 de France. Donc moi, c'est celle que j'aurais pu mettre. Sauf si j'allibère le petit Béglé qui est assez brillant, mais en top 14, était là. Pas Trenduc, quand même. Non, pas Trenduc. Je connais la version de Jean-Pierre. Jean-Pierre, il y a un problème. Trenduc, c'est un gimmick et une histoire. Mais c'est un des joueurs, selon moi, mais il n'est pas le seul, mais c'est un des joueurs, symbole de cette génération, donc un peu perdue, qu'on peut qualifier de génération de losers. Nicolas a donné les chiffres. C'est des gens qui, en équipe de France, ont connu la victoire une fois sur trois, donc la défaite, deux fois sur trois. Il n'est pas le seul, mais c'est un peu le symbole de cette génération, donc il y a deux joueurs qui ont fini à 60 sélections, qui sont en train de partir. Les derniers sont quasiment partis. Il reste encore de cette génération-là, Guirado, qui est le capitaine un peu exemplaire et puis Camol, mais pour le reste, il n'y en a plus. Maxime Bédard, qui est du l'air bien, mais qui était la génération d'avant, finalement, qui avait commencé avant. Alors, on surveille, Antamak, qui peut, en équipe de France, exploser l'occasion de cette Coupe du Monde ? Moi, j'aime bien Dupont. On l'avait vu éclore, ici, à Chamandelmas, pendant un match des Barbarians. Moi, je trouve que ce garçon, il est quand même explosif. Il a des qualités de dingue. Il va vite. Moi, c'est peut-être, on dit toujours le facteur X. Là, ça aurait pu être Rory Cocotte, mais Saint-André, il n'avait pas aligné à Cardiff pour la raclée de 2015. C'est peut-être Dupont, cette année, je ne sais pas. Allez, on surveille Dupont et Antamak, déjà, l'increment, 20 ans, il paraît qu'il surporte bien la pression, mais... Un bon joueur, à 20 ans ou à 25 ans, reste un bon joueur. Et a priori, Antamak, c'est même un peu plus comme bon joueur. C'est probablement un grand joueur. Ce dont la France a manqué ces dernières années, parce qu'on parle de la période bénie où l'équipe de France se gazait, c'est aussi parce que sur le terrain, il y avait des individualités qui formaient une équipe formidable. Il y avait des joueurs qui, s'ils étaient là aujourd'hui, seraient des titulaires. Il n'y a aucune forme de nostalgie ni quoi que ce soit dans ce que je disais. C'est un constat presque clinique. Dans les générations dont parlait Nicolas, invariablement, il y avait 3, 4, 5 joueurs qui auraient pu postuler à jouer dans le 15 mondial. Là aussi, c'est une petite habitude entre jeux de journalistes, mais c'est aussi la vérité. Aujourd'hui, dans l'équipe de France, on peut espérer que peut-être Dupont et Tamac, mais aujourd'hui, si on fait une photographie de l'équipe de France, personne ne peut jouer dans le 15 mondial. On va quand même essayer de... L'effort de cette équipe de France, quand même les forces. Dans l'absolu, il y a un truc qui me... Alors c'est une faiblesse, du coup, vous allez me demander les forces. Il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est le... On bâtit peu sur le passé. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont vécu la dernière Coupe du Monde qui auraient pu s'en nourrir. Il n'y en a plus, en fait, dans cette équipe, à part Médard, qui n'a pas fait la dernière, mais celle d'avant. C'est l'avant. Et Guilardo, qui a fait 2011, mais comme doublure de Servat, puis après 2015. En fait, il y a peu... Voilà, je trouve qu'il y a... On s'appuie peu sur les générations. On est toujours un peu plus... Après, c'est des partis pris. Les Anglais en 2015 avaient quand même fait un brassage de génération avant de se faire éliminer de la mort chez eux. C'est peut-être pas mal si en plus, la préparation de la Coupe du Monde en France, c'est bien de faire jouer des jeunes maintenant pour qu'ils soient prêts pour des organes. Ce que je veux dire, c'est que dans le... Ce qui s'est passé en 2011, quand les Français ont touché le fond, ils ont pris une raclée contre les Blacks en poule, ils ont perdu contre les Tonga, et puis ils ont rebondi jusqu'à faire cette finale marquante. C'est parce qu'à ce moment-là, il y avait des joueurs que toi, tu avais vu éclore dans les années La Porte. Qui étaient des très dangereurs. Il y a Rignore d'Hockey, les Dussautoir, les Bonheur, plus que globalement ceux qui sont la titulaire et qui s'appuyant sur leur expérience ont atteint le meilleur de leur carrière à ce moment-là. C'est là que je remets mon grain de sel. C'est que si ces joueurs-là avaient existé dans la génération avec laquelle on est en train de finir, ils seraient toujours là. La vérité, c'est que s'il y avait eu un numéro 9 du niveau de Dmitri Yashvili depuis 2011, je pense qu'aucun de nos sélectionnants n'aurait oublié de le sélectionner. Il serait là. Il n'est pas là, ce n'est pas un hasard. Là, il se trouve qu'on a Dupont, on a Entamac, voir Penaud, c'est un plaisir à chaque fois aussi. C'est quand même dans la série Factor X, c'est quand même un joueur qui a des qualités immenses. Devant, c'est des postes au plus ingrats, mais notre petit capitaine Béglé, Jefferson Poros, c'est un joueur clairement de niveau international. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis il y a la troisième ligne aussi qui a quelques petits charmes. On a commencé par cette question. La France est-elle à être championne du monde de rugby ? On l'a bien compris. Pour vous, la réponse est claire. Non, pas du tout. Et pour Nicolas Hospitalier, ce serait un véritable miracle. Mais on ne sait jamais. Bon, alors l'Argentine, pour faire plus proche, on gagne ou on ne gagne pas ? Parce que si on ne gagne pas, c'est foutu, on est d'accord ? Ce n'est pas foutu, c'est mal barré. Mais moi, je pense qu'on peut battre l'Argentine. Parce que ce n'est peut-être pas la plus grande Argentine de ces... C'est ni celle de 2007, ni celle de 2015, je crois. Après, une partie de ce raisonnement est bâtie sur le fait que l'Argentine a beaucoup perdu ces derniers temps. Mais en même temps, l'Argentine ne joue que ces derniers temps que contre l'Afrique du Sud, le Black ou l'Australie. Donc, c'est plus facile, entre guillemets. Bon, et ça devrait passer ? Disons que oui, disons que oui. S'il vous plaît, un peu d'enthousiasme, monsieur. Au moins, ça nous ferait oublier 2007 avec le même match d'ouverture. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, comme qu'il en soit, vous le savez, la Coupe du Monde de rugby, c'est à suivre dans les colonnes de Sud-Ouest avec les deux envoyés spéciaux du journal qui vous font vivre de près, de très près, tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde et notamment autour du 15 de France. Et sur sud-ouest.fr. Et sur sud-ouest.fr. Il y a également, à ne pas manquer, ce week-end, un Sud-Ouest concentré, de ce samedi à la Une, on retrouve Albert Ferraz, le père de la Coupe du Monde. Oui, parce que tout est né ici, dans le coin. On raconte comment les Agenais, la connexion Agenais a créé ça. Et puis, également, messieurs, on peut vous retrouver dans cet ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, les 100 histoires de Coupe du Monde avec les journalistes de Sud-Ouest qui reviennent sur toutes les Coupes du Monde passées. Et si tu me permets, j'ajouterais, on a un kiosque avec une Une bleue le titre Banzai, un hors-série qui nous raconte qu'il y a avec des reportages au Japon et l'essentiel à savoir sur cette Coupe du Monde au moment où elle démarre. Voilà, écoutez, le rugby, c'est dans les colonnes de Sud-Ouest et c'est du coup aussi sur TV7. Merci, messieurs. Merci aussi. Allez, la France, quand même. Allez, les bleus. Ah !